Alors, bonjour mesdames et messieurs, ici Lambe Kwasi. Voilà, j'ai quelque chose de très intéressant à partager avec vous. Peu importe ce que vous faites dans la vie, si vous avez des revenus mensuels, mesdames et messieurs, je suis ici, pour faire comprendre que vos revenus mensuels, vous pouvez les multiplier. Je n'ai pas dit les additionner, mais les multiplier. La fructification de ces revenus mensuels est la chose qui est recommandée pour toute personne qui veut être riche. Si vos revenus ne se multiplient pas, vous ne pouvez pas être riche. Autre chose, si pendant que vous dormez, vous n'avez pas un système qui multiplie vos revenus, vous ne pouvez pas être riche. Donc, je dis, si vous avez du franc CFA qui dort quelque part, il est temps d'aller prendre une partie de cet argent, je n'ai pas dit tout, mais une partie, de le convertir en bitcoin qui est une monnaie décentralisée qui circule via Internet. Et donc, je vous recommande de suivre attentivement ce qui va suivre. Le bitcoin est une monnaie dont la valeur aujourd'hui dépasse celle de l'or parce qu'une seule unité de bitcoin fait plus de 2 millions de francs CFA. Je dis bien plus de 2 millions de francs CFA, une seule unité de bitcoin. Et donc, je ne suis pas en train de vous dire d'investir de l'argent. Maintenant, c'est vrai, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, vous avez vu déjà comment on peut multiplier ses gains, ses revenus mensuels en mettant dans un système qui produit de l'argent. Et donc, retournez voir les deux premières vidéos, la preuve et la palpable. Mais ce que l'on vous dit maintenant, peu importe ce que vous faites dans la vie, si vous faites une network marketing, si vous êtes un salarié, si vous êtes un chef d'entreprise, si vous êtes un commerçant, votre argent qui dort quelque part, prenez-en une partie et convertissez-le en bitcoin. C'est comme si vous convertissez votre argent en dollars, en euros et puis après vous revenez encore en franc CFA. Vous comprenez ? Donc, vous convertissez, ça produit de l'argent et vous reconvertissez en franc CFA. Voilà un peu ce que vous, donc, qu'est-ce que vous conseillez comme technique ? D'abord, je vais vous faire voir quelque chose qui va vous choquer. Regardez ici, regardez bien sur le tableau. En 2015, un bitcoin faisait 281 dollars. Bien sûr, c'est CoinMarketCap. Vous pouvez aller sur Google, vous tapez CoinMarketCap, vous voyez le tableau de toutes les crypto-monnaies qui sont là-bas. Donc, la crypto-monnaie bitcoin est une monnaie qui a une volatilité puissante, mais qui augmente en valeur au fil du temps. Pourquoi ça augmente en valeur ? C'est parce que ça a été plafonné à 21 millions de bitcoins. Et au fil des années, pendant que les gens, le nombre d'utilisateurs augmente, la valeur de chaque bitcoin augmente parce que tout ce qui est rare devient cher. Et comme on n'en créera plus, on reste sur les 21 millions. Donc, plus il y a des utilisateurs, plus la monnaie prend de la valeur. Donc, en 2015, nous étions en 291 dollars. Maintenant, nous sommes en 2017, précisément en septembre 2017, pendant que j'ai fait cette vidéo. Le bitcoin fait maintenant autour de 4587. Si vous voulez, prenez 4 000. Voilà, prenez 4 000, bien 4 300, bien 4 200. Mais ça fait 4587 pendant que j'ai fait cette vidéo. Donc, mesdames et messieurs, donc en 20 mois, le BTC a pris une valeur de 4 305 dollars. Si en 2015, vous avez eu cette vidéo, vous avez eu cette information, que vous aviez stocké, juste converti dans votre français, c'est que vous avez pris une partie, au moins 1 200 000 par exemple, ou bien 1 500 000, que vous avez acheté au moins 10 bitcoins et que vous avez stocké durant 20 mois. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, vous aurez eu, entre nous, vous aurez eu 43 050 USD dollars américains. Vous aurez eu 43 000 dollars américains. 43 000 dollars américains font actuellement, quand vous vendez votre bitcoin, vous revendez votre bitcoin pour convertir maintenant en France, CFA, c'est vrai, le reconvertir en France CFA. La monnaie, votre argent aurait tellement pris de valeur que maintenant, ce ne sera plus 1 200 000, mais autour de 23 692 000, 336 francs, bien sûr, avec le capital de 1 200 000 que je n'ai pas touché. Ça, c'est la marge, vous comprenez ? Ça a dit, votre 281 USD multiplié par 10, ça va faire 2 810 USD. Maintenant, ça a augmenté de 4 305 fois 10, soit 43 000 USD de plus qui est là. Donc, votre capital de départ est là, plus ce que vous avez eu en marge, avec 23 000, 23 692 000, 336 francs, en 20 mois. Oh, mesdames et messieurs, regardez ici sur CoinMarket aujourd'hui, le bitcoin fait 4 587 dollars. Alors, je vous donne une autre image. Si vous avez acheté un terrain qui était en Brousse aujourd'hui et que 10 ans après, 5 ans après, 5 ans après, pas 10 ans, 5 ans après, vous voulez mettre 3 ans après, le terrain prend de la valeur, vous le revendez. Donc, vous allez immobiliser votre argent dans le terrain et après, vous récupérez votre argent. Ici, vous immobilisez votre argent dans le bitcoin en entrant qu'il prenne de la valeur et après, vous retrouvez votre argent en revendant. Pour vendre le bitcoin, sur le marché, il y a plein de personnes qui peuvent prendre votre bitcoin. Vous pouvez même faire des transactions pour recevoir du franc CFA si vous n'essayez pas à le faire. Oh, contactez M. Kwasi Lambert, il peut vous aider à le faire. C'était pour juste pour ouvrir l'esprit sur ça. J'ai appelé cela l'intelligence financière. Alors, parce qu'il y a une bonne journée, je crois que vous allez saisir que c'est quelque chose de colossal et qu'il faut investir son argent dedans pour se faire de l'argent. Je n'ai pas envie d'aller investir sur une plateforme. Bien sûr, dans les premières vidéos, vous avez vu qu'on peut investir pour se faire de l'argent. Mais là, je suis en train de vous dire d'immobiliser votre argent pour un temps. Ça va être dans votre portefeuille. Vous n'avez pas investi. Ça va être chez vous, à la maison, si vous voulez. Ça va être dans votre portefeuille, sécurisé. Et chaque fois que vous regardez, est-ce que je vends ou bien je ne vends pas ? Je vends chaque année, vous regardez. Et si le moment arrive, vous voyez qu'en vendant, vous allez avoir au moins 500 francs, 500 dollars sur chaque bitcoin, ou bien 1000 dollars sur chaque bitcoin, ou bien, comme on vient de le voir, au moins 2000 sur chaque bitcoin, ou 4000 sur chaque bitcoin, alors vous revendez. Voilà la manière de se faire de l'argent aujourd'hui. Dans le 21e siècle, le savez-vous ? N'essaie pas, renseignez-vous. Je suis là, je suis ouvert. Mon adresse est rotralid.gmail.com Vous pouvez me contacter, abonnez-vous à ma chaîne, vous allez avoir plus d'informations pour vous faire de l'argent. Ciao, ciao.